Bonjour à tous, pour terminer cette année, nous allons travailler brièvement sur la poésie. Et pour être sûr, vous êtes bien au point sur ce que c'est que la poésie, je vous ai confectionné une petite fiche méthode qui s'appelle M8, la poésie, que vous devez télécharger en pièce jointe. Et nous allons faire un petit cours rappel sur toutes les notions que vous devez absolument maîtriser avant d'aller au lycée. Donc on commence par cette petite fiche rappel. Alors, ce qu'il faut bien comprendre sur la poésie, c'est qu'elle ne se lit pas, comme les autres textes, dès lors qu'elle est écrite en vers. La poésie peut être écrite en vers ou en prose. Vous, ce que vous connaissez le plus, c'est les vers, et donc on va parler de ça, la poésie en vers. Et les vers, ça ne se lit pas n'importe comment. Chaque vers, ou chaque strophe, est défini par le nombre de syllabes qu'il comporte. Et le fait d'avoir toujours le même nombre de syllabes, ou d'en changer, va faire que ça va créer une musique, un rythme, pour un texte poétique. Mais attention, je vous l'ai dit, on ne peut pas lire un vers comment ? Il faut respecter un certain nombre de règles. Donc, petit 1, le vers. Lorsqu'on lit des vers, les E muets ne se prononcent pas devant une voyelle, ni en fin de vers. Le reste du temps, ils se prononcent. Et bien sûr, il est très important de faire les liaisons. Donc, si vous prenez le premier vers, vous avez vu, j'ai mis deux points rouges, à lumière et délire. Délire, parce qu'il est en fin de vers, donc le E muet ne se prononcera pas, et le E de lumière est suivi d'un A qui est une voyelle, donc il ne se prononcera pas. Dans le vers 2, sourire se termine par un E, il est à la fin du vers, donc pas de prononciation. Vers 3, il n'y a rien. Vers 4, il y a le mot fleuve. Vous voyez que le mot fleuve est terminé par un E, mais surtout par un S, parce qu'il est au pluriel. Comme il est terminé par un S et qu'il est suivi d'une consonne, il va se prononcer. Donc, on ne va pas dire fleuve, on va dire fleuve. Et ça va faire une syllabe de plus, évidemment. Pareil dans le vers suivant. Pour le verbe courbe, pour le mot comme, et pour le mot grande, qui, elles aussi, ont un E suivi d'une consonne. Donc, ils vont se prononcer. Donc, on ne va pas dire courbe, on va dire courbe, on ne va pas dire comme, on va dire comme, et on ne va pas dire grand, on va dire grande. Et en revanche, palme, qui est à la fin du vers, a un E qui ne se prononce pas. Le dernier vers, le E de palpite est suivi d'une voyelle, le E de calme est suivi, est en fin de vers. Donc, ni l'un ni l'autre ne vont se prononcer. En revanche, le E de tiède va se prononcer. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut respecter tout ça ? Parce que si on ne le fait pas, on ne va pas avoir le même nombre de syllabes à chaque fois. Et ça va enlever la musique du vers. Donc, je vous lis. Donc, toute la musicalité, elle doit respecter le vers. Et si vous comptez le nombre de syllabes de chaque vers, ce courbe mollement comme de grande palme, ça fait douze. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas en trouver douze. Et donc, vous allez perdre la musicalité. Petit passage. Douze syllabes, dans le tableau, vous complétez, ça s'appelle un alexandrin. Ça s'appelle un alexandrin, vous devez le savoir. On syllabre, un endécacylabe. Dix syllabes, un décacylabe. Neuf syllabes, un nénéacylabe. Huit syllabes, un octosyllabe. Alors, tout ça, ce sont des mots grecs. C'est pour ça qu'ils ont l'air bizarres. Six syllabes, un hexamètre. On a pris le mot latin pour une fois. Et cinq syllabes, un psyllabe. Voilà ce qu'il faut savoir pour tout ça. Dernière remarque. Il se peut que dans un poème, le poète choisisse de ne pas toujours le respecter le même vers. Parfois dix, parfois huit, parfois sept, etc. Il fait ce qu'il veut. Et on appelle ça des vers libres. Ce n'est pas le cas du poème de Victor Hugo, puisqu'il est en alexandrin. Petit deux, la strophe. Il est possible de rassembler les vers dans ce qu'on appelle des strophes. Et bien sûr, ça a un sens en général. On rassemble des vers qui ont un sens commun ou qui ont une thématique commune. Donc, lorsque la strophe comporte deux vers, on appelle ça un distique. Lorsque c'est trois, c'est un tercet. Lorsque c'est quatre, c'est un quatran. C'est ça que vous connaissez le plus en général. Lorsque c'est cinq, un quintile. Si c'est six, un six-un. Si c'est huit, un huit-un. Et si c'est neuf, un neuf-un. C'est du vocabulaire. Il faut le connaître. Bien sûr, je vous ai dit, la poésie c'est du rythme, mais c'est aussi de la sonorité. Et cette sonorité, elle est transmise en partie par les rimes. Donc les rimes, c'est le retour d'un même son à la fin d'un vers qui permet de lier deux mots ensemble. En général, les mots qui sont liés à la rime, il faut essayer de tresser un lien. Ce n'est pas seulement un lien sonore, c'est un lien au niveau du sens qu'il faut créer. Donc repérer les rimes, ça n'a pas vraiment de sens si ce n'est pas pour en tirer une conclusion. Donc n'oubliez jamais, c'est un exercice vraiment qui permet de faire avancer le sens du texte. Lorsqu'on a un 4-1, on peut observer la façon dont les mots riment ensemble. Quand le vers 1 rime avec le vers 2, AA, c'est ce que vous avez dans le tableau à gauche, et que le vers 3 rime avec le vers 4, BB, on appelle ça des rimes suivies. Lorsque le vers 1 rime avec le vers 3, c'est le tableau du milieu, AA, que le 2 rime avec le 4, BB, on appelle ça des rimes croisées. Et lorsque le vers 1 rime avec le vers 4, et le vers 2 avec le vers 3, c'est ce qu'on appelle des rimes embrassées. Alors à quoi ça sert, ces histoires de rimes ? Ça sert à créer un rythme particulier, ce n'est pas parce que c'est embrassé, que c'est un poème d'amour, ça n'a rien à voir. Mais le fait d'avoir ce type de rimes va créer un certain rythme à l'intérieur du texte poétique, donc il faut être capable de le repérer. Alors, les rimes ont également une valeur. Certaines sont des rimes riches, d'autres des rimes suffisantes, d'autres des rimes pauvres. Alors pour le savoir, c'est très simple, il faut compter les sons en commun entre les deux mots. Donc admettons que je fasse rimer le mot pierre avec le mot rivière. Si je fais rimer ces deux mots, vous entendez le son I, le son E et le son R. Ça fait trois sons, donc c'est une rime riche. Donc lorsqu'il y a plus de deux sons identiques, c'est une rime riche. Lorsque la rime a deux sons identiques, on va parler de rimes suffisantes. Si vous prenez le mot pin-1 et le mot lapin, il y a le son P et le son 1, donc c'est une rime suffisante. Et s'il n'y a qu'un seul son identique, à ce moment-là, on va parler de rimes pauvres. Si je fais rimer O et bateau, il n'y a qu'un seul son en commun, c'est le son O. Les rimes peuvent aussi avoir un genre. On dit que la rime est féminine lorsqu'elle se termine par un E et qu'elle est masculine dans le reste du temps. C'est juste à savoir, ça fait partie des choses que vous devez connaître. Donc si on prend pierre et rivière, c'est une rime féminine. Et si on prend pin et lapin, c'est une rime masculine. Beaucoup plus important, grand 3, le rythme. A l'intérieur du verre, il y a ce qu'on appelle une coupe. Une coupe, c'est quoi ? Eh bien, c'est une sorte de pose à l'intérieur du verre. Et bien sûr, elle permet de mettre en avant un certain rythme, mais aussi le sens du texte. Alors comment on la repère ? Eh bien, il faut se fier à la ponctuation, mais surtout au sens du texte. Et lorsque cette coupe intervient au milieu du verre, on va parler de césure à l'hémistiche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'admettons qu'on est un alexandrin, c'est-à-dire douze verres. Si la coupe intervient après le sixième pied, c'est-à-dire nanananananana, nanananana, donc si la pose se fait au milieu, on appelle ça une césure à l'hémistiche. Si c'est un décacylabe, c'est pareil, ça sera après le cinquième, etc. Donc dans le texte que vous avez sous les yeux, je vous propose de placer les coupes et de menotter celles qui sont une césure à l'hémistiche. La correction dans la diapo suivante. Il faut mettre en pause. Et le cours est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada